Place aux nouvelles têtes avec vous Mathilde, ce matin prof d'histoire dans l'arène des réseaux sociaux Yann Bouvier alias Yann Toucourt est dans notre studio Portrait Sonore Cela fait maintenant 13 ans qu'il enseigne prof d'histoire géo et de géopolitique Un jour de 2019 pour ne pas devenir, je cite, un vieux con Il a décidé d'aller sur cette fameuse plateforme qui accaparait tant d'élèves, TikTok Pédagogiquement sur TikTok, je vise l'élève qui n'a pas compris quelque chose en classe Ou qui se méfie des enseignants, ou qui n'est pas très loin de décrocher Si mes vidéos peuvent l'aider à comprendre des choses qu'il ou elle n'avait pas compris en classe Si ça peut attiser sa curiosité, si ça peut changer son regard sur les profs, moi j'ai gagné Avec une enfance compliquée, comme il dit pudiquement, placée en foyer de 5 à 8 ans puis dans une famille d'accueil Il sait combien l'histoire peut aussi devenir un refuge C'est aussi pour cet élève-là qu'il enseigne et crée des contenus avec quelques modèles en tête Les découvreurs, ces hommes ont changé notre planète Ces inventeurs ont fait de vous l'homme que vous êtes Ils ont tout imaginé, tout trouvé, démontré La lune qui gravite et la pomme qui tombe déconfite La série animée, il était une fois l'homme, bien sûr, puis les découvreurs Ça passait à la télé dans les années 80, mais aussi en 2020 pendant le confinement Son autre modèle, c'est cet historien du sensible, Alain Corbin Qui signera même la préface de son livre, à microcosme, l'histoire de France à taille humaine Publié en cette rentrée, Yann Bouvier, bonjour Bonjour Mathilde Et merci infiniment d'être venu jusqu'à nous ce matin Dans votre dernière vidéo publiée sur ce compte TikTok, Yann Toucourt Qui est devenu une référence aujourd'hui Il y a 770 000 personnes qui vous suivent Vous parlez de commentaires que vous avez reçus Qui accusent les profs de ce qui leur arrive Je ne suis pas le seul à avoir reçu ce type de commentaires Oui, alors des personnes qui se réclament plutôt de la droite française Voire de l'extrême droite et qui expliquent que les professeurs n'ont que ce qu'ils méritent Que ce qu'ils cherchent, il fallait mieux voter en 2022 Ce qui à la fois nie une réalité électorale On sait que les enseignants ont voté en 2022, excusez-moi, majoritairement au premier tour Plutôt pour des candidats de droite Et puis deuxièmement, il me semble que c'est un petit peu faire l'apologie du terrorisme Que de trouver des circonstances atténuantes aux terroristes Vous prononcez le mot terrorisme islamiste et vous y tenez dans cette vidéo Vous dites tant pis pour les commentaires, je le dis Oui, non, bien sûr, alors je le dis En même temps je précise qu'il faut éviter les amalgames Et si vous voulez, le simple fait de dire islamiste Ça génère un certain type de commentaires qui effectivement appellent à ne pas faire d'amalgame Et le fait que je précise ensuite qu'il ne faut pas faire d'amalgame Ça suscite aussi un autre type de commentaires inverse Voilà, quoi qu'on dise, quoi qu'on écrive Combien même on essaie d'être précis et rigoureux On est forcément attaqué Vous avez 37 ans, vous êtes un prof d'histoire géo Qui tient à transmettre donc jusque dans cette arène Que sont les réseaux sociaux Comment vous fonctionnez justement en permanence avec ces commentaires ? J'essaie de ne pas les lire en fait finalement Là je les ai lus parce que ça m'a effectivement affecté Profondément touché, ce qui s'est passé vendredi dernier C'est difficile d'être monolithique, d'être un bloc Et d'être insensible à tout ça Mais généralement je publie une vidéo Je la poste et je ne lis pas les commentaires Je réponds au premier Quand il faut apporter un éclairage scientifique, didactique Et ensuite je ferme Parfois vous affinez aussi en cours de route Par exemple une vidéo sur Napoléon est-il raciste Vous expliquez pourquoi l'expression est anachronique Et vous justifiez vos propres vidéos précédentes parfois Effectivement c'est nécessaire de se corriger, d'affiner, de préciser J'avais effectivement fait une interview dans un média qui s'appelle Le Crayon Et puis il y avait une petite phrase comme ça Qui me semblait devoir être approfondie Donc j'ai effectivement fait une vidéo pour préciser le sens De ce que je pouvais dire à ce moment-là A savoir que le racisme du point de vue idéologique Comme idéologie appuyée sur des bases scientifiques Née au milieu du 19ème siècle N'existe pas encore, n'est pas totalement fondée sous Napoléon Alors vous êtes inscrit sur TikTok en 2019 Au départ vous ne faites pas de contenu historique Qu'est-ce que vous avez intégré progressivement sur cette plateforme Et comment vous avez adapté votre transmission de l'histoire A ces codes très spécifiques de TikTok ? Ça a été un apprentissage long Et initialement je ne savais pas vraiment ce que j'allais y faire Et effectivement très rapidement je me suis orienté vers du contenu Qui combat des idées reçues en histoire Et puis surtout dans lequel je lutte contre des propos pseudo-historiques Qui peuvent être tenus par des personnalités politiques ou non Ou qui peuvent parfois faire l'objet de vidéos complètes Il y a des individus qui postent des vidéos pour faire le buzz Qui vont transmettre des idées reçues C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes historien au milieu d'autres vulgarisateurs historiques Qui parfois disent des contre-vérités Alors c'est la grande difficulté Moi je ne me contrains pas à faire des vidéos extrêmement courtes TikTok On imagine que c'est 30-40 secondes, une minute Si je dois faire une vidéo de 4 ou 5 minutes sur TikTok Je la fais Allez, 5 minutes ! Oui il y en a, j'en ai fait une de 7 Et qui pourtant a fait de nombreuses vues Comme quoi il y a aussi une appétence pour ce type de contenu dense Et justement comment vous pouvez préciser Lorsque vous voyez une traîne de montée Vous voyez une vidéo qui commence à prendre Et qui dit une contre-vérité Ou qui est une fake news Et c'est là que vous décidez d'intervenir ? Je n'interviens effectivement que si le propos pseudo-historique Rencontre une audience massive On m'identifie souvent sous des vidéos, aux commentaires de vidéos Qui racontent un petit peu n'importe quoi Si la vidéo est anecdotique, si elle n'est pas vue Je ne vais pas lui donner une audience qu'elle n'a pas Alors vous avez donc ces codes dans la forme également Vous faites des zooms, il y a des cartons, c'est écrit par-dessus Il y a tous les codes de TikTok qu'on a envie de regarder Et c'est comme ça que finalement on rentre dans vos contenus Et puis il y a aussi le fond, c'est-à-dire qu'il y a un travail d'immersion Votre grand sujet c'est l'histoire à taille humaine J'aimerais que vous nous en disiez un mot Puisque vous avez également fait un livre là-dessus Qui est un peu la synthèse de votre travail en classe Et de votre travail sur TikTok Oui alors en fait c'est un roman graphique sur lequel j'ai travaillé pendant trois années J'avais envie de proposer une relecture de l'histoire de France Ce n'est pas une autre histoire de France C'est une autre manière de l'observer Au travers de douze époques, douze temps de notre histoire Revisité aux côtés de douze individus Qui ont réellement vécu, qui ont réellement existé Je m'inspire d'une démarche historiographique Qui s'appelle la micro-histoire, ici individuelle C'est ce qu'Alain Corbin a apporté notamment C'est lui qui m'a inspiré cet ouvrage Il me fait la gentillesse de préfacer ce livre Et c'est une histoire qui est incarnée Et surtout, ces douze individus nous permettent de jeter un éclairage neuf Et d'observer ces temps via des thématiques assez précises Et c'est cette immersion aussi qui fonctionne beaucoup sur votre chaîne TikTok En classe, au lycée, c'est Monsieur Bouvier et jamais Yann Toucourt Oui, j'essaie de bien distinguer effectivement ces deux casquettes D'où le pseudonyme Yann Toucourt C'est une manière d'écarter mon nom de famille Est-ce qu'ils vous suivent tous vos élèves ? Alors je ne leur en parle pas Vraiment ils le savent Oui, ils le savent Mais bien sûr, dès le début de l'année, quand j'ai des nouveaux élèves, je vois qu'ils savent Mais je ne leur en parle pas, on fait le distingo Une dernière question Yann Bouvier L'élève et l'enfant que vous avez été, vous y pensez quand vous faites ces vidéos ? Non, mais davantage parce que mon enfant c'est un blackout J'ai du mal à m'y connecter et je pense que si je m'y connecte trop, c'est trop douloureux Alors en tout cas, l'histoire est un refuge pour ceux qui vous retrouvent dans vos livres et vos vidéos Merci infiniment d'être venus chez nous ce matin Salut à tous vos élèves On vous retrouve bien sûr sur la chaîne tiktokienne tout court Et puis Microcosme, l'histoire de France à taille humaine, c'est publié chez First Merci d'avoir regardé cette vidéo !